Maintenant nous allons aller au Maroc. Nous allons écouter M. Brahim El Fascaoui, enseignant-chercheur géographe de l'université de Moulaï Ismail à Meknes. Il va nous transporter sur les lieux mythiques de la production de l'huile d'Argan, nous expliquer le processus de protection de ces lieux, de ces paysages, et surtout les impacts socio-économiques sur la société locale de la création de la réserve de biosphère, création qui date de 1998. Merci. Avant de venir, j'ai reçu un email par Mme Anatole Capraiel, en m'invitant à participer à ce colloque. Et je me suis dit, peut-être je vais lui proposer quelqu'un qui connaît mieux l'Arganerie. Mais quand j'ai vu le programme, je me suis dit, bon, non, je ne peux pas rater cette occasion parce que je vais rencontrer des experts, des grands professeurs du patrimoine, de la culture, de toutes les problématiques qui ont été évoquées hier, aujourd'hui. Et du coup, j'étais coincé par trois grandes dames, Isabelle, Charlotte et Mme Anatole, et m'ont dit, bon, moi, forcez à venir. Eh bien, voilà, je suis venu pour vous parler de l'Argan. Peut-être la majorité de vous connaissent l'Argan, oui, l'Argan. C'est peut-être un produit maintenant qui est connu à l'international. Mais ce produit n'a connu cette sorte qu'à partir des années 90, je veux revenir là-dessus, quand la coopération internationale a commencé à s'intéresser à cet arbre et à cette forêt. Pendant les années 90, même avant, en 88, je crois, j'étais encore étudiant en licence et j'ai eu la chance d'accompagner un expert allemand de la coopération allemand de la GTZ sur le terrain pour sa première exploration de l'Argan, parce qu'il n'a pas voulu accompagner des grands experts, enfin, des connaisseurs de l'Argan pour qu'il ne soit pas impressionné. Nous avons fait des pistes rurales, montagneuses, et on a trouvé l'huile d'Argan se vendait sur des pistes en plein chaleur, dans des bidons sales, utilisées peut-être pour le carburant, et il m'a dit, écoute, mon fils, je vais transformer ce produit en un produit de luxe. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc, l'Argan, c'est un produit endémique au Maroc, c'est-à-dire qu'il ne se trouve pas qu'au Maroc actuellement. Il y a une petite forêt au Mexique, mais il n'a donc pas le fruit qui nous intéresse aujourd'hui. Mais la plus grande forêt existe au Maroc et elle occupe une superficie de 800 000 hectares. Donc, c'est énorme, c'est la superficie peut-être d'un petit état ailleurs. Et c'est un arbre relique d'une art très ancienne de tertiaire. Donc, ce qui lui donne un peu cet aspect mythique. Donc, cet arbre est un élément emblématique du sud-ouest du Maroc, du Maroc aujourd'hui, parce que quand on rentre de l'Internet, la première des choses qui sort, c'est l'Argan, les produits d'Argan, etc. Donc, emblématique et important de l'environnement et dans les équilibres sociaux et écologiques. C'est un arbre qui résiste à la chaleur et au manque de précipitation. Donc, il s'adapte quand il y a la sécheresse. Il se débarrasse des feuilles et il essaie de s'adapter à la sécheresse, c'est-à-dire la sécheresse extrême. Et il cherche ses besoins ou non de survie dans des profondeurs très difficiles, parce qu'il pousse sur des roches très dures, comme calcaire schiste. Donc, il a des racines profondes et très fortes qui cherchent les éléments hydrauliques, les besoins hydrauliques de survie jusqu'à la nouvelle saison pluvier métrique. C'est pour cela qu'il est un symbole d'adaptation dans cette région. Donc, je ne peux pas vous dire combien de communes rurales, comme ont fait les collègues, combien de communes de Mont-Saint-Pédicouvre, mais c'est presque un tiers du Maroc au nord d'Agadir. Donc, vous voyez la superficie, l'air de répartition de l'Arganier au Maroc. La densité se défère d'une zone à l'autre. Parfois, on trouve des belles forêts denses, mais parfois, on trouve des zones où la densité est maigre selon les conditions physiques. Donc, voilà la première photo en haut, c'est la forêt de l'Arganier. À droite, à gauche plutôt, c'est un arbre ordinaire de l'Arganier. Et à droite plutôt, c'est le fruit qui va nous intéresser dans quelques instants. Je n'ai pas de belles photos, elles sont un peu très anciennes. Mais cet arbre est beaucoup plus intéressant pour nous dans ce colloque parce qu'il a conditionné depuis des temps immémoriaux la vie des communautés berbères du sud-ouest marocains. Pourquoi c'est à cet arbre qu'on doit la vie ou la survie là-bas ? C'est un arbre, c'est une forêt qui peut être ressemblée actuellement à un supermarché où l'on peut trouver tous les besoins quotidiens de la population locale. D'abord, on trouve le bois pour la cuisine, le bois pour construire. Il donne le fourrage aux caprains et aux ovins élevés là-bas. Il donne de l'huile. Il permet un microclimat pour pousser de l'orge. qu'il y a un aliment, la base alimentaire des populations montagnardes. Et il permet aussi le développement d'un strat herbacé composé de plusieurs espèces de plantes médicinales et cosmétiques utilisées actuellement pour les nouvelles usages de l'industrie cosmétique et aromatique. Elle permet le développement d'une apiculture très intéressante. On va parler de ça. Donc, pour la population locale, l'arganier, l'argane, c'est le dieu de tous parce qu'il donne la vie. Actuellement, l'arganier, il procure 20 millions de journées de travail. Actuellement, c'est un espace, un écosystème avec lequel la population locale a alloué des relations organiques. On ne peut pas vivre hors de l'arganerie. Donc, à gauche, en haut, on voit comment même la population a pu s'adapter à l'arganerie. Ils ont choisi d'élever les caprins, les chèvres, parce que ce sont des chèvres qui ne sont pas exigeants en nourriture, en fourrage, mais qui ont la capacité de s'adapter à la montagne et l'arganier. Donc, quand il n'y a rien à manger en bas, on peut aller dans le pâtorage aérien qui est larganier. À droite, en haut, on a parlé des terrasses hier, des rizières. La région de l'arganerie comprend 10 milliers d'hectares de terrestres, de cultures, mais pas de riz, parce qu'il n'y a pas de précipitation. C'est le Maroc presque aride, mais on cultive de l'orge, qui est la base alimentaire comme le riz dans l'Asie. Donc, je suis content que tout le monde a parlé de mes objets. À droite, on a des citernes d'eau. Dans cette région, il y a la rareté du taux. Donc, la population essaie d'arracher tout à la nature. Donc, il y a une relation des organisations socio-écologiques, des rapports très intimes avec la nature. Donc, il y a le manque de la précipitation. Les roches sont dures. Donc, il n'y a pas de couches perméables pour favoriser des nappes. Donc, on creuse dans la roche des citernes pour emmagasiner l'eau pour toute l'année. À gauche, en bas, on trouve des centaines de richesses collectives du miel. Le miel de l'arganerie est reconnu. C'est très cher au Maroc. Donc, on ne peut pas parler de l'argane seul. On parle de plusieurs composantes culturelles de l'arganier. Mais puisque les ressources sont irrégulières, dépendent de la précipitation, dépendent de plusieurs choses, les gens ont pensé aussi à créer un autre élément culturel à l'intérieur de l'arganier, qui est les greniers collectifs. Les gens, quand il y a une surproduction, ont besoin de stocker dans des greniers collectifs, une sorte de banque alimentaire, ce qu'on a récolté cette année pour les années de désert ou les années de sécheresse. Donc, vous voyez, les greniers collectifs, on le trouve un peu partout, de l'arganerie. Donc, on stocke le blé, l'orge, les linois d'arganier. Et tout cela est une construction collective pour exploiter individuellement tout ce que l'arganerie peut donner. Donc, l'arganerie a droit d'être labellisé comme paysage culturel de l'UNESCO et non pas seulement une biosphère. Donc, le terroir de l'arganerie, c'est un système agraire multifonctionnel qui joue beaucoup d'or. Alors, l'arganerie fonctionnait sous des règles de la coutume, de droits coutumiers traditionnels, mais ingénieux. Puisque la forêt est un dieu, les gens ont créé des règles de fonctionnement et d'exploitation et de respect et de sacraliser même cette forêt. Ils ont créé une sainte, sacrée, vertueuse, le tort de l'arganerie. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de transgresser l'arbre et la forêt, donc les lois collectives. Mais cet arganerie commence à avoir des problèmes avec plusieurs éléments. D'abord, on connaît bien sûr que peut-être que l'arganerie est une ville touristique. Donc, une région touristique qui fait appel à une main d'oeuvre qui vient un peu partout du Maroc. Mais surtout, au milieu de l'arganerie, s'étale une plaine qui s'appelle la plaine de Sousse, qui est l'un des pôles agricoles du Maroc. Qui produit des primeurs qu'on exporte en Europe très tôt. Les oranges, les tomates, enfin tous les primeurs. Donc, il y a une exploitation de la plaine de Sousse où il y avait une excellente, une meilleure forêt d'arganerie. Donc, on commence par grignotage, ouvrir des fronts à l'intérieur de la forêt. Finalement, on voit une plaine plastifiée. Le seul aéroport d'Agadir pour la destination touristique a amputé presque 1000 hectares de la forêt de l'arganerie. Donc, on a le tourisme, on a l'agriculture, donc on a une main d'oeuvre qui arrive de l'extérieur. On a besoin de lotir, d'avoir de logements tout le monde. Donc, l'arganerie commence à être grignotée petit à petit. On perd presque 300 hectares dans la seule plaine de Sousse chaque année. Donc, c'est énorme. Mais il y a un autre ennemi de l'arganerie qui est arrivé ici. Au début, on a montré que les gens ont même su choisir la bête qui est adaptée à l'arganerie. Mais il y a des dromadires qui arrivent du Sahara. Actuellement, normalement, il y a des zones protégées par l'État suite à la labellisation comme réserve de la biosphère. La population locale qui avait préservé pendant les siècles cette forêt est exclue de certains périmètres de l'arganerie pour en vue de le protéger. Mais il y a les Sahraouis qui arrivent du sud avec des grosses bêtes, qui mangent tous sur la route avec des troupes énormes. Mais il n'y a personne qui parle parce que, bon, vous savez, le problème politique du Sahara, on ne peut pas oser. Alors, la population locale est exclue de certains périmètres, mais les dromadaires et les éleveurs ne peuvent pas être traités autrement. Et le problème, ce n'est pas limité dans ce que peut le dromadaire manger comme feuille. Mais les éleveurs, ils montent sur l'arbre pour faire tomber les noix parce que le chameau peut manger tout. Le dromadaire peut manger tout. Donc, la population locale commence à revendiquer leur droit de revenir à leur périmètre ou au moins avoir les mêmes droits, avoir le même comportement de l'État envers les autres qui viennent de l'extérieur. Alors, j'ai dit que l'arbre galerie fonctionnait traditionnellement jusqu'aux années 90, quand la coopération allemande a décidé de faire quelque chose pour cette forêt, cette espèce fruitière forestière. Donc, les Allemands sont venus avec beaucoup de moyens, avec une équipe technique, scientifique très forte. Ils ont travaillé presque huit ans pour décrocher le label de la réserve de la biosphère de l'Arganeray. Pour le faire, il faut mettre toute une structure là-bas qui est surtout mettre en place un système de fonctionnement, une nouvelle approche d'exploitation de l'Arganeray qui est le coopératif féminine qui sont l'un des aspects du fonctionnement actuel de la forêt, de l'Arganeray qui nous intéresse aujourd'hui. Après, c'est la coopération de la communauté européenne qui fournonce des projets, etc. Donc, l'Arganeray est labellisé en 98 comme réserve de la biosphère de l'UNESCO. Mais j'ai oublié de dire aussi qu'il est inscrit maintenant sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'UNESCO grâce aux éléments culturels dont on a parlé il y a quelques instants. Vous voyez la répartition, l'organisation de la réserve de l'ESPER. Vous connaissez la zone transition, tampon et la zone centrale. Puisque le Maroc a obtenu ce label, l'État marocain, les responsables publics, sont engagés au moins à maintenir ce qu'il existe. Parce que quand les Allemands sont partis, sans l'apport financier étranger, les choses ne vont pas bien. Les choses vont bien quand on a du soutien à l'étranger, mais quand il n'y a pas de soutien, les choses commencent à tomber comme dans certains cas aujourd'hui. Mais quand même, il y a beaucoup d'efforts au niveau, au moins sur les papiers. Plusieurs secteurs de l'administration publique, chacun essaie de mettre sa main de l'huile, pas de la pâte, etc. Donc on a inventé des index géographiques protégés, etc. Créer une agence nationale de l'arganier et des oasis, impliquer la recherche. Mais c'est surtout la société civile qui est plus dynamique, et surtout les associations et les coopératives. Ce que nous intéresse aujourd'hui, c'est les coopératives féminines. Pourquoi les coopératives féminines de l'arganerie ? Un, parce que la coopérative allemande dit que les femmes détiennent un savoir-faire parce que l'arganier et la fabrication de l'huile d'argane, c'est toujours la femme à la faire des femmes. Donc les femmes doivent faire ce qu'elles savaient faire. Deux, parce que la femme est abandonnée par l'immigration. À certains moments, les gens doivent partir en Europe et dans les villes du Nord pour chercher des revenus supplémentaires parce que l'arganerie ne peut plus fournir à une population en évolution les besoins. Donc les hommes sont partis et les femmes qui restent dans les villages. Quand on fait une traversée de l'arganerie, on ne voit que des jeunes, très jeunes, et des vieux, et des femmes. Donc c'est donner à ces femmes une activité quotidienne pour un peu récompenser l'absence des hommes, mais surtout créer une nouvelle dynamique démocratique dans les sociétés locales. C'est très intéressant. Donc on a installé plusieurs coopératives qui comptent maintenant presque 450 coopératives de l'arganier selon les chiffres officiels. Mais on peut compter plus. Il faut un travail d'évaluation de ce qui a été fait vraiment et ça fera un bon projet de recherche. Je vais revenir sur cela. Il y a des gens qui créent des coopératives un peu mafieuses. Ils créent la coopérative féminine, mais c'est lui le businessman. Il fait exploiter les femmes sous le nom d'une coopérative féminine. En tout cas, la coopérative féminine de l'organe a donné beaucoup de chance à la femme berbère, enclavée, isolée de la montagne sur beaucoup de plumes. D'abord, il commence à avoir ses revenus propres. Et ses revenus propres, quand il était sous la merci de l'homme, c'est elle qui produit. Et l'homme, il n'a qu'à prendre l'huile, aller vendre des marchés ruraux, des soucs. Et quand il a besoin d'un vêtement, de quelque chose, il fait vraiment des débats très durs. Maintenant, la coopérative lui donne les moyens d'acheter ce qu'il veut. Elle lui donne une certaine indépendance financière. Mais le plus important, c'est qu'il peut envoyer sa fille à l'école, ce qui n'était pas le cas avant, parce que le père ne peut pas supporter les frais de la scolarisation de tous les enfants. Il préfère donner la scolarisation aux garçons, au détriment des filles. Il voyage pour découvrir le travail des autres coopératives agricoles au nord du Maroc, etc. Donc, il découvre le monde. C'est très intéressant, c'est bénéfique social. Mais surtout, il apprend à faire les jeux des votes, des élections, de la démocratie. Donc, c'est très intéressant pour ces femmes. Et puis, le taux, les formations d'analphabétisation aussi, commence à être très répondu au milieu des femmes. Donc, on a l'argan, le fruit, le fruit brut, puis séché, puis nettoyé, concassé. Donc, avant, on faisait le travail seul à la maison, comme en haut. On a procédé à des procédés un peu traditionnels, classiques, ordinaires pour l'huile. Mais on travaille collectivement dans des coopératives. Et on travaille avec la machine et on produit plus. On n'a pas de chiffres, en tout cas, moi, je n'ai pas de chiffres pour dire combien. On produit de l'huile d'argane par les femmes. Mais je peux vous dire que maintenant, avant les années 90, l'huile d'argane ne connaît que de l'arganerée et peut-être quelques touristes. Mais au Maroc, l'arganerée, l'huile d'argane n'était pas connue. Maintenant, dans chaque famille, on trouve de l'huile d'argane parce qu'il y a un mythe tout autour de ce produit. Donc, si on dit qu'on a au Maroc un peu plus de 12 millions de foyers, donc on a 12 millions de litres qui arrivent déjà dans les maisons, etc. Et donc, on ne peut pas évaluer la production. Les experts disent qu'il y a une surproduction de l'huile d'argane. Mais on peut donner quelques chiffres pour une union des coopératives féminines qui rassemble une trentaine de femmes, uniquement 5 ou 6 coopératives. Donc, la gamme cosmétique produit 2000 litres. C'est 100 000 dirhams, c'est 50 000 euros. 58 000 euros, c'est énorme comme revenu pour une femme rurale qui ne gagnait aucun sou. Maintenant, elle gagne plus que le triple du smig marocain dans les 5 000, 6 000 dirhams. Donc, on a une gamme culinaire, une gamme du bien-être, gommage, massage, etc. Et puis, l'huile, on a parlé du ruchet collectif, etc. Et l'amelot. L'amelot, c'est une tartine faite du mélange des amandes, l'argane, le miel et l'huile d'olive. Et écoute, on verra, sur le marché européen, on peut le trouver maintenant à 80 euros, sur le marché européen. Et puis, l'huile d'argane est connue par ses vertus. Donc, pour faire fonctionner tout cela, l'administration publique, le conseil régional a pensé, comme en France à l'époque, de créer ce qu'on appelle les pays d'accueil touristiques. Donc, les gens commencent à dire, bon, on peut avoir un rapport avec le tourisme, parce que le tourisme balinière, il vient selon un calendrier des tours opérateurs, mais ils ne connaissent pas l'arrière-périé, ils ne connaissent pas ce musée vivant qui est l'arganier. Alors, maintenant, on veut faire sortir le touriste de sa plage, de voir le soleil, se bronzer, parce que c'est juste à 30, 20 kilomètres, on peut déjà rentrer dans l'arganier. Ce qui m'a frappé, c'est une petite coopérative de huit femmes, pour vous dire la réussite, huit femmes qui ont pu construire un gîte touristique à côté d'un grand nier collectif. Donc, c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a les moyens, c'est les bénéfices économiques, c'est les bénéfices économiques de cette mise en valeur coopérative de l'arganier. Ils ont construit un gîte au milieu de l'arganier et devant un grand nier collectif, c'est-à-dire le tourisme culturel en général. Et le fonctionnement, tout reste entre six femmes. Donc, il y a un élément très intéressant de cette forme de mise en valeur par les coopératives de l'arganier. C'est donner un esprit d'entrepreneuriat chez les coopératives. Donc, on voit toutes les gammes, l'arganier, l'arganier, l'arganier. Mais cette frénésie sur l'arganier, c'est-à-dire que l'arbre de l'arganier devient victime de sa providentialité. On ne peut plus contrôler qui produit quoi et comment il va. Il y a des milliers de produits, de formes, de bouteilles. On ne sait pas qui produit ça parce qu'on a laissé aller au début bien contrôler. Mais maintenant, il y a vraiment un business malhonnête autour de l'arganier. En tout cas, l'arganier, par les coopératives, peut avoir un rayonnement international d'un marché rural local aux grandes surfaces européennes. Je l'ai vu à Hamburg, au nord de la Magne. Je l'ai vu à Debeil. Donc, elle a fait toute une histoire. Donc, comme conclusion, je peux dire que l'arganier bouge, l'arganier bouge, mais il faut contrôler, gérer les conflits surtout. Le tourisme, l'urbanisme, l'agriculture. Rendre, c'est-à-dire ce produit utile pour la population locale, mais pas pour les gens qui viennent exploiter à fond la forêt de l'arganier sans retomber sur la population locale. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci pour l'invitation, Anatole, Christelle, tout le monde. Merci et bravo, monsieur El Fascaoui. Je crois que cette dernière image de conclusion, cette dernière page de conclusion est un résumé très clair de votre présentation. Je pense que nous avons tous été fascinés par ce regard global que vous projetez sur ce territoire. Un paysage, une culture, des liens sociaux. Je crois que nous avons été tous très sensibles à la, comment dire, à l'approche très transparente que vous avez offerte en présentant à la fois la, je dirais simplement, la magie de ce paysage culturel, mais également les menaces auxquelles il est soumis. Et je pense que vous posez aussi une question. C'est, je pense que nous attendons tous un développement porté par ces territoires. Mais comment faire que ce développement, finalement, ne devienne pas la nouvelle menace apportée à cet ensemble ? Je crois que vous avez parlé de paysage culturel, de bien-être, d'éducation. Vous avez, avec, je dirais, lucidité évoqué aussi les déplacements de population, les phénomènes d'immigration, la question des genres et le statut des femmes. Donc, merci beaucoup de cette approche aussi complète, qui est aussi, selon moi, un modèle de regard sur un pays. Merci infiniment. Merci.